bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un boxing avec la boutique colorful diy donc je ne suis pas du tout dans les jours du unboxing comme je fais d'habitude sur ma chaîne je vous ai expliqué dans la précédente vidéo il ya des travaux maintenant chez moi il ya beaucoup de bruit et du coup c'est compliqué de faire les vidéos aujourd'hui donc un boxing avec la boutique color full diy comme je vous disais je suis rouge j'ai choisi mes articles le 30 mars je les ai reçus ça commence je les ai reçus le 13 avril et nous sommes le 20 avril donc je suis très 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 en retard sur mes vidéos unboxing je m'en excuse je m'excuse aussi pour la vie des boutiques mais bon le principal c'est de les faire oui je suis très rouge oh là là j'ai pas vu vous inquiétez pas je ne bois pas d'alcool mais je vois je suis rouge alors aujourd'hui il y a deux articles à vous présenter un art alors un article ce sera un diy un peu style broderie vous allez voir et le deuxième c'est un dp donc comme il n'y a que deux articles pardon je les fais tous les deux dans la même vidéo voilà et je vais ranger mon petit plumeau mon bébé d'amour tu veux bien que maman te ronge voilà va voir là bas si j'y suis alors le premier comme je vous ai dit c'est un diy un peu broderie donc on va se mettre face bureau et comme ça vous allez découvrir ce que c'est nous voici vous allez me dire mais qu'est ce qu'elle nous a pris là voilà alors sauf erreur ou alors parce que je l'aurais pas vu je pense ne pas en avoir vu dans les vidéos mais je peux me tromper parce que bon ben il ya des milliers de vidéos aussi donc je ne peux pas toutes les regarder alors comme vous voyez il va y avoir plusieurs et on va appeler ça les échevaux des petits des chevaux de laine voilà et on va avoir un patron voilà et vous allez voir alors bon là il est bien il est craqué là je vais continuer à craquer là ça évitera voilà on va sortir la laine alors que la montre alors peut-être que sans le flash vous verrez mieux la couleur voilà donc on a une de la beige comme ça donc on en a deux on a de la bordeaux voilà comme ceci on a de la verte il y en a trois le bordeaux il y en avait deux il ya trois vertes bien cheveux il ya trois blancs et quatre roses voilà donc c'est ouais c'est de la laine il n'y a pas d'autre c'est pas du fil à broder c'est vraiment de la laine donc c'est acrylique voilà bon ça correspond à je suis pas moi quand on tricote ouais une aiguille 4 à peu près je pense non fait fille s'il te plaît descend descend et ça et on va avoir des trames en plastique bon pifi a décidé que non donc voilà on va bouger le téléphone voilà on a des trames comme ça en plastique donc c'est du du gros plastique enfin gros voilà l'épaisseur donc on a différentes pièces qui que l'on va devoir détacher voilà voyez ici l'appareil on a celle ci deux carrés et on a celle ci et celle là il ya comme une ouverture à venir qu'est ce qu'elle nous a sorti là comme je vous ai dit j'en ai encore jamais vu donc on verra ce que ça donne on verra bien alors voilà c'est pourquoi faire une petite maison alors cette maison ça va être pour faire c'est une boîte à mouchoirs voilà c'est une boîte à mouchoirs donc les mouchoirs vont sortir là par la cheminée et donc vous mettez de c'est pour les boîtes de mouchoirs les boîtes carrés à l'épicot donc on a alors j'espère que sera facile à de compréhension parce que tout est écrit en chinois il ya que deux oui il ya que ces deux faces là donc on a le patron donc ce ne sont pas des croix on va faire que des demi croix bon là je pense que ça va être comme ça que je regarde avec le dessin là pareil voyez donc je vous mettrai la photo toute façon du site pour mieux voir oui donc les petites pièces à broder alors le la chose qui manque par contre basse et comment faire l'assemblage on a juste ça qui explique pour faire l'assemblage voilà oui voilà toutes les explications que l'on a donc ben on se débrouillera le moment venu on verra et on verra je peux rien dire d'autre l'appareil donc ça c'est le carré qu'on a vu qu'il y avait une partie qui bougeait normalement parce qu'en plus niveau là c'est on sait pas ça ça doit être là je pense ou alors là le 32 passer 30 10 32 sur 24 ça doit être le nombre de points ça donc je pense que c'est celui là ah là là ça va être une galère parce que c'est écrit en chinois alors là je sais que c'est alors il marqué 2 donc ça veut dire que faut le faire deux fois donc c'est là il ya rien écrit là c'est écrit 4 donc normalement on a quatre fois cette partie là là le tout petit ici pareil c'est écrit 4 voilà voyez c'est trois points sur quatre et on voit bien et on voit que c'est pas trop où je vais m'amuser je sens pourquoi j'ai pris ça moi et pourquoi j'ai pris ça bon on verra bien alors ça ça va au dessus du toit d'accord donc après on doit encore en avoir un normalement oui là un d'accord oui ça c'est le toit voilà c'est ça ici donc ça on va le faire deux fois oui c'est marqué deux fois ensuite ça ça doit être ici bon bah on verra je me suis embarquée dans un truc je ne sais pas ce que ça va donner bon ça faisait un moment que je le voyais déjà à bas voyez regardez alors là on a les deux mêmes on va se mettre là sur le gris vous verrez mieux et donc ça correspond à ça là il y en a quatre donc ça doit être cela ça c'est une barrière donc la barrière est dans ce sens là et la barrière elle est ici voilà mais là pourquoi ça se met comme ça je ne sais pas je sais pas moi là j'ai les côtés de ça c'est la maison en elle même voilà ça c'est ce qui va aller sur le devant ici ensuite là on a encore des barrières bon on verra on verra on verra on verra on verra mais c'est vrai que ça manque une petite notice supplémentaire pour le montage c'est un peu manquant mais bon j'essaierai de faire une enfin il y aura une ou deux vidéos moi tout au moins une déjà pour vous montrer comment on le brode bon malgré que là c'est pas réellement de la broderie et on essaiera de faire une vidéo montage si on y arrive c'est bien si on n'y arrive pas bah on rigolera un bon coup et puis c'est tout voilà donc ce petit diy il était au prix de alors j'ai mis ou voilà 14 de la 99 donc voilà donc pour ça vous avez le patron toutes les trames en plastique et toutes les laines voilà bon par contre il n'y a pas l'aiguille voilà ça va j'ai des aiguilles à laine mais ils auraient pu rajouter une aiguille pour les personnes qui n'en ont pas voilà alors des deuxièmes et dernier article déjà je suis désolé à j'ai très 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 mal aujourd'hui et du coup je suis un peu gauche alors on va regarder combien il ya de couleurs il ya 22 couleurs c'est un 40 30 donc on va avoir qu'on met le flash oui le petit tout le kit ordinaire un normal et on va avoir à faire non j'enlève le flash dans les sachets les perles dans les sachets zippés et c'est les sachets avec le petit diamant voilà alors si je trouve le bout bon oh là là attendez je reviens revoici j'ai galéré je dis avec ma papatte folle là je je déguste donc voilà les couleurs l'autre aussi un papatte elle va pas bien mais elle voit moins mais bon mais celle là j'ai toujours pas eu mon orpès voilà donc on a des jolies couleurs des jolies perles là on arrive au bout on arrive au bout on arrive au bout l'avant dernier et le dernier voilà un peu maigre le sachet bon c'est normalement il doit y en avoir assez alors voici notre dessin un petit bambi alors on va bien remettre le plastique comme on sait et on va découvrir ce joli petit bambi donc c'est pas le bambi du dessin animé mais voilà ça y ressemble quand même il est trop mignon alors il va y avoir un petit peu de face et du léger confetti mais ouais non à peine c'est pas du confetti c'est quand même du mini bloc on va dire sinon c'est très très bien imprimé que ce soit en blanc noir ou comme ici en vert clair c'est très bien donc ici on va avoir quand même un petit fond blanc voilà bon c'est pas très très épais mais bon avec la lampe on voit mes mains à travers vous allez retrouver ici la référence du lépée par contre elle n'est pas noté sur les sachets donc si vous voulez mettre de côté vos sachets et mettre à part votre toile pensez à faire un paquet de de vos petits sachets de perles et d'y mettre une étiquette avec le numéro de référence du lépée en haut à gauche ici on retrouve les les symboles vous les retrouver aussi en bas à droite voilà donc là ce sont les numéros qu'il ya sur les sachets ici bien sûr c'est les symboles qui a sur la toile et là vous avez toutes les références dmc dont vous avez besoin pour faire ce kit tous les symboles ce sont des lettres majuscules donc pas de problème vous retrouvez ici le petit dessin voilà et donc c'est un 30 40 avec 22 couleurs donc du tout mignon sur des zooms voilà je le trouve assez mignon voilà ce petit dp d'un bébé cerf voilà le petit bambi en perles rondes 30 40 cm mais en taille du dessin ça fait 24 et demi sur entre 34 et demi et 35 voilà et son prix est de 4 dollars 99 voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je profite pour remercier beaucoup la boutique pain de saumoy voilà et fifi qui passe vas-y fait comme chez moi un gif façon je suis chez moi donc pourquoi je vais me gêner un fifi fifi tu regardes maman la maman c'est quoi ça c'est de la laine euh bon faites pas attention c'est toujours le bordel derrière mais euh moi en attendant bah écoutez je vais vous faire de haut là il ya fifi qui veut faire des bisous au téléphone je vais vous faire des gros bisous avec ma fifi nationale voilà tu veux pas te faire voir t'aimes bien venir dans les vidéos mais tu veux pas qu'on te voit moi j'ai mon non je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous